Ils veulent tenir le message divin, c'est entre leurs mains. Obliger quelqu'un à rentrer dans l'islam, ce qu'il ne veut absolument rien dire, si ce n'est dans leur secte, c'est pour ça que tu as besoin d'un témoin, parce que Dieu a besoin d'un associé, d'un témoin, pour être témoin de sa création ou de ses esclaves, parce que Dieu a besoin de quelqu'un. Non. D'accord ? Donc tu t'adresses à Dieu, Dieu l'a dit je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. Celui qui m'interroge, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon invitation. C'est Dieu qui révèle ce livre. D'accord ? Il y a le livre et il y a le Coran. Donc c'est Dieu qui descend le livre et la révélation. Donc voilà, il nous incombe l'explication du livre. Tout se passe aux côtés de Dieu. Il n'y a pas besoin d'intermédiaires. D'accord ? Et donc, en obligeant les gens à rentrer dans leur secte sunnite, par la ilahe illallah muhammad rasulullah, ils disent à Dieu indirectement, nous avons décidé qu'après Mohamed, il n'y aura plus d'autres messages. Tu ne t'exprimeras plus. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement sérieux ce que je suis en train de vous dire. Ils interdisent Dieu de s'occuper de sa création. Ils ont dit non, le message s'arrêtera là. Si tu comptes envoyer un messager, ben non. Nous, on a décidé que le dernier des messagers, ce serait Mohamed. Subhanallah il a raté. C'est complètement délirant. Et c'est ça en fait, c'est ce qui se cache derrière les murs de la synagogue, de la mosquée. C'est ça qui se cache. C'est qu'eux, ils ont décidé que le message, il a été donné il y a 1400 ans, et c'est eux qui emportent la charge. Donc Dieu, c'est fini. Dieu a fini de s'exprimer. En tout cas, ils ne lui donneront pas la parole. Ils l'ont donné à Bukhari et Mousselim. C'est ça qu'il y a derrière ça. Ce qu'il y a de grave, c'est cela en fait. C'est qu'ils veulent couper la chaîne des messagers. C'est eux qui décident. Les mosquées t'obligent à attester que Dieu est un Dieu unique et que Mohamed est son prophète. En disant, non messieurs, il vient avec la prophétie, il vient, tu vois, nous rappeler les autres, ces menteurs d'hypocrite, maîtres en hypocrisie. Non, la double attestation, c'est que tu acceptes que Dieu a un associé. Mais eux, ils vont te dire, mais non, c'est le dernier des prophètes. Non, c'est le seul prophète auquel vous croyez, auquel vous obéissez. D'accord ? Donc, on ne sait absolument rien, en réalité, de sa vie terrestre, si ce n'est à travers Buhadid. Attester que Mohamed est le dernier des prophètes, c'est-à-dire le dernier également des messagers, et ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres avertisseurs après lui, plus d'autres messagers après lui. Et donc, ils ont figé le message de Dieu dans le temps. Ils ont dit, le message s'arrête il y a 1400 ans, il faut vous démerder avec cela. Donc, on n'a plus affaire à un Dieu vivant. Un Dieu vivant, il te parle tout le temps, il t'inspire et il envoie des avertisseurs, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il ne fera pas une cité sans envoyer un avertisseur. Jamais, il ne dit, je ne fera pas une cité sans envoyer un avertisseur. Je veux dire, verset 18, chapitre 3, Dieu, il est très clair. Et Dieu, il a dit, tous ceux sur qui je descends le livre, la révélation, je les inspire à ce qu'ils appellent. D'accord ? Les gens, la ilaha illallah. Dieu, il dit, la ilaha illallah. Je les inspire pour qu'ils appellent les gens à, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'a pas dit, il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est Mohamed et son messager. La double attestation, c'est une adhésion à une autre sunnah que celle de Dieu. Voilà, moi, ce que je leur reproche. Ils comprennent très bien ce que je dis, ils font semblant. Mais c'est sûr que si tu leur enlèves la sunnah, ils sont à poil. Ils ne sont plus rien. Si vous voulez faire partie de ceux qui croient en Dieu, en lui associant leur divinité, c'est votre problème. Moi, je vous rappelle à Dieu. Pas à moi, à Dieu. Dieu l'a dit au ma sunnah, dans la fin du chapitre 35, ma sunnah n'a subi aucune déviation. Ma sunnah est immuable, pardon. Et elle n'a subi aucune déviation. D'accord ? Pourquoi vous, vous dites que Mohamed est venu avec la ilaha illallah, Mohamed rasoulallah ? Dieu l'a dit, ma sunnah est immuable, ma loi. Et elle n'a subi aucune déviation. Pourquoi vous, vous avez changé la sunnah de Dieu ? Il a mis dans la poitrine de ceux qu'il a envoyés, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et vous avez rajouté Mohamed et son prophète pour balayer tous les autres. La ilaha illallah, pourquoi vous rajoutez Mohamed rasoulallah ? Merci. Merci.